Le président de la Commission électorale nationale indépendante s'est entretenu avec l'ambassadrice des Etats-Unis, Lucie Tamlin, au centre de leurs échanges, le préparatif des élections de décembre 2023. A 25 jours du début des Jeux de la francophonie, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukondé a réuni le lundi 3 juillet dans son cabinet de travail toutes les parties prénantes à la préparation de cet événement. Et puis un affrontement a été signalé lundi 3 juillet à Louboumbachi entre les jeunes délus d'EPS et l'UNAFEC. La suprématie à l'arrêt des bus serait à la base de ces émeutes qui ont troublé l'ordre public, un dossier à suivre dans ces journales. Madame, Messieurs, bonsoir. Le président de la Commission électorale nationale indépendante s'est entretenu avec l'ambassadrice des Etats-Unis, Lucie Tamlin, au centre de leurs échanges, le préparatif des élections de décembre 2023. Esther Amici et Jules Mbillet. Denis Kadima Kazadi s'est entretenu avec l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique, Madame Lucie Tamlin, autour des préparatifs des élections de décembre 2023. Venu s'assurer de l'avancement du processus électoral, la diplomate américaine a affirmé la détermination de son pays de voir les consultations électorales en IRDC se dérouler dans un climat apaisé. Ce qui explique son empressement à rencontrer toutes les parties prénantes au processus électoral en cours. C'était une audience, ça fait partie de nos consultations régulières avec tous les parties prénantes de ce processus électoral. Donc on a fait le point par rapport aux préparations, on a parlé des défis dans l'avenir. Et aussi nous avons rétouré notre soutien pour un processus paisible, transparent, crédible et inclusif. Pour rappel, la précédente rencontre entre le président de la CENI et son hôte remonte au vendredi 24 février 2023. Lors de ces échanges, Madame Tamlin avait déjà montré la volonté des Etats-Unis d'Amérique d'accompagner la IRDC vers une issue heureuse des élections de décembre prochain. La diplomate américaine a apprécié à juste titre les efforts déployés par la centrale électorale, notamment dans le respect de son calendrier électoral rendu public le 26 novembre 2022. L'ambassadrice des Etats-Unis s'est entretenue également avec le ministre de l'intégration régionale. Les deux personnalités ont évoqué la crise dans l'est de la RDC. Lucie Tamlin a également déploré la récrudecence des violences basées sur le genre, singulièrement sur le jeune fille. Suivez. En fait, c'était une opportunité pour s'entretenir par rapport à les derniers efforts diplomatiques de la RDC, d'essayer de trouver une solution durable de la question de sécurité dans l'est de la RDC. Donc, on a parlé des derniers sommets et des autres activités qui visent vraiment de mettre en œuvre la feuille de route de Luanda et de Nairobi. Donc, les Etats-Unis sont un grand soutenir. Évidemment, en tant que le plus grand bailleur, les Etats-Unis sont fortement inquiétés par la situation dans l'est. La hausse dans le nombre de personnes déplacées, la violation des droits de l'homme, la violation des femmes, les abuses, c'est vraiment triste, c'est émouvant. Il faut faire quelque chose. Donc, il s'incombre aux autorités congolaises de mettre en ordre la situation. Et aussi, nous voulons, en tant que partenaires, aider avec notre assistance humanitaire. Et c'est surtout un problème des autorités de vraiment assurer que les déplacés ont assez d'espace pour leur encampement. Et aussi, assurer que les femmes et les jeunes filles sont respectées, qu'il n'y a pas de violence sexuelle à cause de la guerre. À 25 jours du début des Jeux de la francophonie, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a réuni le lundi 3 juillet dans son cabinet de travail. Toutes les parties prennent part à cet événement. Objectif, passer en revue les questions relatives aux infrastructures, à la préparation de la participation des athlètes congolais et aux aspects diplomatiques. Vous savez que les Jeux arrivent dans 25 jours et que, à l'exemple du Président de la République lui-même, le Premier ministre, vous avez vu qu'il y a quelques jours, il a circulé pour faire le point de l'évolution des travaux d'infrastructure. Parce que dans les Jeux, il y a la partie infrastructure, mais il y a la partie de la préparation de la participation des athlètes. Il y a aussi, évidemment, des aspects diplomatiques, parce qu'il était question pour nous, au cours de cette réunion, de faire le tour de tous ces sujets. Évidemment, nous avons suivi les désistements plutôt du Québec, pas du Canada. On a entendu parler de la Wallonie aussi, qui disait qu'il limiterait la participation qu'à des activités culturelles. Je crois qu'un sujet sur lequel on va continuer les discussions, parce que des précautions ont été prises, notamment pour la piste d'athlétisme. On a pris des précautions en fonction des exigences de certaines fédérations. On ne peut pas comprendre que cela ne s'efface pas. Et donc, de ces points de vue, il y aura des conséquences le moment venu. Mais pour aujourd'hui, nous avons été plutôt informés des dispositions, notamment sécuritaires, qui sont prises, parce qu'il y a des rumeurs, ou ceux qui alimentent la manipulation, qui tendent à faire croire que Kinshasa n'est pas une ville sécurisée pour abriter les Jeux. Totalement faux. Il y a des plans de sécurité qui ont été faits. Il y a des dispositions qui ont été prises, notamment avec des ambulances spécifiques pour la prise en charge sanitaire des différents athlètes. Et donc, aujourd'hui, on s'attèle plutôt à finaliser les derniers travaux sur tous les sites, où il reste encore de travaux à faire. Et je crois que dans le jour qui vient, nous aurons une communication plus étendue sur les sujets pour permettre maintenant aux Kinois de se préparer à recevoir le monde francophone qui va arriver ici. Nous allons aussi nous assurer que nous accompagnons nos sportifs et nos culturels qui doivent participer et représenter la RDC à ces Jeux. En tête d'une mission tripartite, présidence de la République, gouvernement et organisation internationale des migrations, Le ministre des droits humains, Albert Fabrice Puella, séjourne dans la ville de Bouma, dans le Congo central. Objectif, suivre de près la scandaleuse affaire d'un homme nommé Jean-Pierre Boumba, 68 ans, qui a défrayé la chronique ces derniers temps avec ses pratiques d'exploitation et abus sur les enfants. Regardez. L'exploitation et abus sur des enfants, filles et garçons, perpétrés par un homme de 68 ans dans la ville de Bouma, au Congo central, n'a pas laissé indifférent le ministre national des droits humains. Maître Albert Fabrice Puella, qui a été à la tête d'une mission tripartite, présidence, gouvernement central ainsi que l'organisation internationale des migrations, le vendredi 30 juin. Répondant au nom de Jean-Pierre Boumba, soi-disant chef spirituel, d'insectes dans le village qui botte à Sandzou, qui est passé à côté de toutes les lois de la République, traités et tests internationaux séquestraient chez lui une trentaine d'enfants, filles et garçons, dont certains livrés par leurs propres parents, ses enfants, dont ses délinquants, Jean-Pierre Boumba soumettrait à des travaux forcés et d'autres formes d'esclavagisme signalées. Arrivé sur le lieu, après avoir rencontré les autorités urbaines, Albert Fabrice Puella et toute la délégation apportent des solutions idoines. La présidence de la République, du gouvernement, de l'OIM, de la première dame, c'est que ces enfants doivent être encadrés, ces enfants doivent être suivis. Voilà l'objet de notre présence. Nous sommes venus, nous les avons vus, il y a d'autres enfants qui sont en Mwanda. Nous devons continuer sur Mwanda pour voir ces enfants aussi et apprécier les besoins réels avec nos partenaires de l'OIM pour que dans les jours qui viennent, vous nous voyez pour répondre à leurs besoins. Satisfaits du travail abattu par les instances judiciaires de la ville de Bouma, les conseils techniques à l'OIM et l'ITELO réitèrent l'engagement de soutenir la RDC dans la lutte contre la traite des personnes. Nous félicitons le système judiciaire à Bouma, les autorités judiciaires qui ont pris des décisions sérieuses, qui ont pris des décisions importantes, qui permettent aujourd'hui de considérer la RDC comme un pays modèle dans la lutte contre la traite des personnes en Afrique et même dans le monde entier. Deuxième chose, l'OIM a réitéré son engagement auprès du gouvernement, auprès du ministre des droits humains, auprès de la présidence, en tout ce qui concerne la lutte contre la traite des personnes. Après Bouma, c'est l'étape du territoire de Mouanda où la délégation a rendu visite à un orphelinat où une dizaine de garçons tirait de la même situation auprès des autorités politico-administratives. Toutes les informations possibles ont été fournies au ministre national des droits humains et à sa délégation, d'où l'urgence de mettre toutes les batteries en marche afin que ces pratiques ne reprennent plus. Je l'ai dit en titre, un affrontement a été signalé lundi 3 juillet à Lubumbashi entre les jeunes délus de PS et de l'UNAFEC au quartier Kilobe-Lube dans la commune annexe La Suprématie. À l'arrêt des bus, ce serait à la base des 16 mètres qui ont troublé l'ordre public. Le détail avec notre correspondant à Lubumbashi. Suivez. Semblable à une ville morte, telle était la situation vécue ce lundi 3 juillet 2023 par la population du quartier Kilobe-Lube dans la commune annexe ville de Lubumbashi. Des jeux de pierres, des coups et blessures, pillages des alimentations, terrasses et cabines de charges téléphones sont des troubles causés par le jeune de l'UNAFEC pendant leur affrontement avec ceux de l'UNAFEC. La création des nouvelles arrêts bus par le jeune de l'UNAFEC en est la source de la contestation des jeunes de l'UNAFEC qui, selon eux, cet acte est une preuve de provocation. Je sais qu'à la base, ce matin, on a attrapé, je l'appelle ici, en train de tracasser les gens, en train de voler et ils refusent que les gens n'ont pas travaillé dans des arrêts consorts. Alors, pour eux, c'est toujours profiter l'occasion pour voler et pour détruire les gens. C'est pour cela que l'UNAFEC, en tant que parti au pouvoir, est venu pour stabiliser la situation. Pour ces deux l'UNAFEC, une main noire serrée derrière le jeune de l'UNAFEC en les activant par des billets verts pour les remener vite dur. Nous étions là-poste et des bouts. Ils ont mis en bas nos drapeaux et les ont brûlés. Nous n'étions pas nombrés et n'avions pas voulu les rencher. Nous avons appelé notre hiérarchie pour les informer parce que c'est la désignée fois que l'UNAFEC commet un tel acte. Ça nous a beaucoup dérongé. On dirait qu'il y a une main noire derrière eux qui leur pousse à se comporter de la sorte avec l'UNAFEC. Ayant appris le tumulte causé par les jeunes de ces deux partis qui ont troublé l'ordre public, le maire de la ville de Lubumbashi, Martin Kazembe Choula, était descendu sur le lieu pour s'enquérir de la situation. Accompagné de la bourgmestre de la commune annexe Mme Mireille-Kiléché, Martin Kazembe a échangé avec le représentant des jeunes de tous les deux côtés, le rappelant ainsi à l'ordre et à pouvoir travailler son casquette politique. Le chef de l'État veut la paix. Le gouverneur Jacques Kiboula également veut la paix. Moi-même, le maire de la ville, je ne peux pas autoriser qu'il y ait des troubles dans la ville, voire même la bourgmestre de la commune annexe ne peut autoriser qu'il y ait des troubles. Nous ne voulons pas entendre que les gens s'affrontent avec des couteaux ni des manchettes. Cela n'est pas un bon comportement. Tout celui qui sera surpris avec des couteaux et des manchettes sera arrêté, peu importe le parti auquel il appartient. Nous devons aider le chef de l'État en mettant de l'ordre nous-mêmes. Que ce soit une épaisse, que ce soit une affaire, qu'il y ait de l'ordre. Nous ne pouvons pas tolérer ce genre de situation. Nous ne voulons pas des troubles ici. Laissez les gens travailler et vous également faites votre travail en tant que des citoyens congolais. Dans un autre volet de l'actualité, lutte contre la criminalité, les commandats de la police, ville de Kinshasa, le général Silvano Kassongo, a présenté au vice-premier ministre de l'Intérieur un groupe de kidnappeurs présumé auteur des enlèvements qu'a connu la ville de Kinshasa ces derniers temps. Au total, 27 bandits dont 6 filles, 4 policiers, 17 hommes dont un criminel récidiviste, arrêtés 5 fois, mais relâchés. Regardez. À en croire la police, ville de Kinshasa, ces personnes sont auteurs des kidnappings signalés ces derniers temps dans la capitale. C'est plus de 30 personnes arrêtées par le commissariat provincial de la police. Le général Silvano Kassongo, chef de la police de la ville, les a présentées au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, Peter Kazadi. Parmi ces criminels présumés figurent des jeunes dames dont la beauté sert d'appât pour rassurer les victimes à bord des taxis avant de les kidnapper. Les jeunes gens qui ont mis leur vigueur au service du mal sont également comptés parmi les criminels. 23 bandits armés armés, tous de civils, dont 6 filles et 4 policiers qui ont excellé dans l'extraction et arrestation arbitraires. Dans cette circonstance, nous avons saisi trois voitures Toyota IST, sept motos, une arme AK-47, cinq machettes, cisailles et kagoules. Sur votre instruction, monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, le commissaire provincial de la police, vide de Kinshasa, a à son tour instruit le groupe de lutte contre la criminalité et stupéfiants pour intensifier les recherches et approfondir les investigations quant à ces envies de mettre hors d'état de nuit les auteurs de ces actes répréhensifs. Quelques jours avant, juste après leur arrestation, dans les locaux de la police, ils sont passés aux aveux reconnaissant leur forfait. Je ne sais pas savoir comment ça. En ce qui concerne le trafic d'organes tel qu'est répandu dans les réseaux sociaux, la police dit n'avoir aucune confirmation quant à ceux, contrairement à ce qui se raconte. Car aucun hôpital n'a fait de telles révélations et aucune famille victime, jusqu'à ce jour, ne s'est présentée à la police quant à ceux. Pour sa part, le vice-premier ministre Peter Kazadi a félicité le général Silvano Kassungo et ses hommes pour le travail abattu. Il a promis de suivre des pressés dossiers jusqu'au jugement des présumés criminels. Le plus rapidement possible de déferrer dans le parc. Il a promis de suivre des pressés dossiers jusqu'au jugement des pressés. La population est appelée à la vigilance pour dénoncer tout cas suspect auprès de la police, qui ne baisse pas les bras dans la lutte contre la criminalité à Kinshasa, suivant les instructions du chef de l'État, Félix-Antoine Tiseke d'Itilombo. Fin de cette édition, madame, messieurs, passez une excellente soirée en compagnie de nos programmes. Au revoir.